Notre soirée spéciale continue à l'issue de cette 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui accouche déjà d'une 12e journée. D'ailleurs, le rendez-vous est donné de nouveau jeudi prochain. Notre invité ce soir, Olivier Besancenot. Bonsoir Olivier Besancenot. Porte-parole du nouveau parti anticapitaliste du NPA avec plusieurs autres invités en plateau. Vous êtes assez nombreux. Bonsoir Amandine Attalaya. Bonsoir Laurent Neumann. Bonsoir Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Cigaro. Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir Mélanie Bertrand du service politique de BFM TV. On voit tout de suite Place d'Italie à Paris suivre la fin de la manifestation avec nos équipes qui sont sur place. Est-ce que les derniers manifestants ont été dispersés ? Je vois sur les images que les forces de l'ordre en tout cas sont toujours présentes. Oui, la dispersion est en cours depuis pas mal de temps désormais. Il y a maintenant plus de forces de l'ordre que de manifestants. Vous le constatez sur ces images. Les policiers, les gendarmes de toutes les unités sont en train d'encercler les manifestants. Ils faisaient tout le tour de la place d'Italie au tout début. Et désormais, ils repoussent les manifestants vers le boulevard Oriole et également la bouche de métro la plus proche. Il reste donc quelques centaines de manifestants à peine ce soir. Vous allez le constater quand on regarde le reste de la place. Ce ne sont que des forces de l'ordre qui sont présentes désormais. C'est donc une manifestation qui est en train de se terminer. Sans usage de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre se sont contentées d'entourer toute la place et de progressivement restreindre la foule dans ce petit périmètre juste à côté de la bouche de métro et du boulevard Oriole. Merci beaucoup pour ces précisions. On va donc rester sur cette image en direct. Et cette information qu'on a écrite sur l'écran, 154 blessés chez les forces de l'ordre, c'est le chiffre qui est communiqué ce soir par le ministère de l'Intérieur, Mélanie Bertrand. Quel est le bilan que l'on peut faire de cette manifestation qui a été marquée par plusieurs images, plusieurs violences, une symbolique par exemple la rotonde, la devanture de la rotonde incendiée ? Oui, effectivement, la manifestation a commencé vraiment dans le calme aux alentours de 14h et ça a dégénéré vers 16h, 2h après le début, donc sur le boulevard du Montparnasse, devant cette brasserie célèbre, la rotonde. Et ça a dégénéré très vite avec des manifestants vêtus de noir qui se sont positionnés en tête de cortège et qui ont lancé un bon nombre de projectiles envers des forces de l'ordre. Il y avait à ce moment-là des CRS et des gendarmes mobiles. On a vu la brave aussi intervenir pour disperser le black bloc qui s'était constitué. Et puis ils s'en sont pris effectivement à ce restaurant en lançant des pavés, ils ont brisé les vitres. Il y a un fumigène qui a atterri sur la devanture de la rotonde et qui a entraîné l'embrasement de cette toile qui se trouvait au-dessus de la terrasse. Les pompiers ont dû intervenir. Ça, c'était le premier moment compliqué à gérer pour les forces de l'ordre. Et puis, place d'Enfer-Auchereau aussi dans le 14e arrondissement. Il y a eu à nouveau des tensions un petit peu plus tard dans l'après-midi avec des personnes, des casseurs qui s'en prennent à des magasins, à des boutiques qui cassent les vitres, à des agences bancaires également. Et là, la manifestation est en train de se terminer. Place d'Italie. On a vu tout à l'heure un incendie de chantier au milieu de la place qui a pu être maîtrisé. Le ministère de l'Intérieur communique de façon assez globale sur cette journée de mobilisation qui a fait 154 blessés chez les forces de l'ordre, dont certains gravement. C'est ce que dit Gérald Darmanin ce soir à Paris. Le bilan, il reste provisoire. Mais ce que nous dit la préfecture de police, c'est 77 blessés, dont 13 transportés à l'hôpital que nos reporters ont pu filmer. On a vu par exemple une femme gendarme prendre un pavé dans l'œil avec un traumatisme de l'œil qui a dû être transporté à l'hôpital. Ça, c'est pour le bilan côté blessés forces de l'ordre, ce qui a donné lieu à 111 interpellations. Il y a évidemment des blessés côté manifestants. On n'a pas de bilan consolidé. C'est difficile d'avoir ces chiffres, bien sûr, parce que c'est très éparses partout en France, à Paris également. Il y a les streets médics qui peuvent nous informer, mais parfois, ils ne prennent pas en charge forcément tous les manifestants blessés. Mais nos reporters sur le terrain, oui, ont vu plusieurs manifestants blessés, soignés, comme je le disais, par les streets médics, puis emportés par les secours vers des hôpitaux, on peut l'imaginer, en tout cas vers des points où ils pouvaient être soignés. Donc voilà une journée compliquée, mais qui rassemble beaucoup de monde. On est à 570 000 manifestants partout en France et 57 000 à Paris. Est-ce que cette journée était plus violente que la précédente, Dominique Rizet ? Moi, je n'ai pas les chiffres de la précédente journée. C'est vrai que celle-ci, la manifestation avait une vilaine configuration. À partir du moment où ça a bougé du côté de la rotonde, comme l'expliquait tout de suite Mélanie, à partir de ce moment-là, les choses se sont compliquées. On a l'impression, en tout cas, qu'il y avait beaucoup de black blocs. Et la manifestation pacifique a été perturbée par ces casseurs que les forces de l'ordre ont mis du temps à évacuer et qui s'en sont prises, là encore, à des commerces, agences bancaires, et ont retardé la manifestation. Et il faut dire quand même que cette manifestation parisienne nous a montré ce spectacle d'incendies, de tentatives d'incendies de la rotonde, de vitrines cassées, de façades en bois qui avaient été posées devant une agence bancaire qui ont été arrachées par des casseurs, mais que dans le reste de la France, beaucoup de manifestations, la très très grande majorité des manifestations, c'est très très bien passé. Et c'est important de le dire. Mélanie Vachin ? Oui, effectivement, le 28 mars, donc mardi de la semaine dernière, on était à une cinquantaine de policiers blessés à Paris. Et il y a une dizaine de jours, le 23 mars, un peu plus de 100. Donc effectivement, cette journée, elle se situe entre les deux, mais on n'est que 20h30, le bilan peut encore augmenter. On aura un bilan consolidé dans la soirée ou demain. Que nous montre cette 11e journée de mobilisation ? Alors que je le disais tout à l'heure, on a déjà les yeux rivés sur la 12e. On en sera la semaine prochaine à la 12e journée de mobilisation. On avait intitulé cette journée l'ultime combat avec un point d'interrogation à la fin. On a la réponse aujourd'hui. Ça se joue la semaine prochaine ? Ah bah gardez le teaser, vous pouvez le faire encore quelques fois. Non, c'est pas la dernière journée. Et puis il y a une détermination qui est très forte. Je crois qu'on avait annoncé la couleur dès le départ. C'est qu'un mouvement de cette envergure-là, c'est jamais linéaire. C'est jamais l'espèce de raz-de-marée immédiat qui, même si on l'aurait souhaité évidemment, de quelque chose de rapide et d'efficace. Mais là, c'est inédit. Ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit. C'est-à-dire que là, ça va faire... Moi, je commence à m'y perdre dans les dates, mais ça vient en gros en un mois et demi. On est à la 11e journée de manifestation avec des manifestations très importantes. Moi, je suis surpris. Je suis vraiment très surpris. Cet après-midi encore. Je suis surpris d'un truc, c'est que par exemple, il y en a pour qui c'est encore la première manifestation en ce moment même. Oui, il y avait une boulangère hier. Il y a des artisans, des gens du privé. Enfin, c'est vraiment surprenant. Et puis, il y a quelque chose qui a infusé dans toute l'association. C'est-à-dire que derrière les chiffres sur lesquels on scotche un petit peu, il y a toutes ces actions qui se déroulent dans tout le territoire. Je crois qu'il y a à peu près 350 à 400 actions, manifestations de blocage, d'occupation. Il y a 400 lycées, nous disent les associations qui ont été bloquées, des universités qui sont mobilisées, une vingtaine. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très fort. Et notamment, et j'insiste toujours là-dessus, parce que je crois que c'est le plus gros problème du pouvoir, c'est très ancré dans les régions. Très ancré dans les régions. La fameuse France des sous-préfectures, dont on a souvent parlé, elle est mobilisée. Et donc, après, au-delà des fluctuations, c'est une contestation qui continue. Et donc, après, il y a des problèmes stratégiques pour gagner. Mais il y a aussi des violences. Et je voulais aussi vous interroger là-dessus. Alors, c'est vrai que les journalistes sont souvent caricaturés pour à chaque fois poser la question « Est-ce que vous condamnez les violences ? » Mais surtout, que répondez-vous à l'exécutif qui vous accuse de légitimer les violences ? Qui se débrouille. Et là, on ne peut pas me prendre à défaut. On a annoncé la couleur dès le départ. Dès le départ, on a dit que face à une séquence qui a été voulue par le pouvoir politique sur cette question-là, avec un bras de fer qui a été enclenché de cette manière-là, avec une porte qui est close à chaque fois pour tout le monde, il y a une expression qui ne me parle pas sur Macron, c'est le pompier pyromane. Mais d'où il est pompier ? Il est pyromane. Il est pyromane. Il allume et puis après il dit aux autres « Allez éteindre ! » C'est comme dans les cours d'école, il y en a comme ça, c'est des spécialistes. Genre celui qui veut toujours se bagarrer, qui dit toujours à ses potes « Non, retiens-moi ! » Il faut qu'il assume. C'est sa responsabilité. Mais quand il dit que vous légitimez les violences, vous répondez quoi ? Mais c'est tellement classique, je veux dire, même en termes de stratégie, pardon de le dire, préfectorale, nous on sait, on est des militants, on sait à peu près quand une manifestation, globalement, va se passer. Moi, vous me croyez, vous ne croyez pas, je vous dis que globalement, vu le climat, globalement, ça se passe bien. Il y a de la détermination, globalement, franchement, ça se passe bien. Maintenant, je vois bien le piège. Le piège, c'est quoi ? C'est qu'on nous offre un nouvel interlocuteur qui est M. Darmanin. Moi, je n'ai pas le temps avec lui. Non mais je vous le dis, c'est-à-dire, les fusibles, je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps, je suis comme tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés depuis un mois et demi. On a eu Olivier Dussopt, on a eu Elisabeth Morne, et maintenant, on a M. Darmanin. Nous, on veut le disjoncteur, celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et qui joue sur les deux tableaux, qui n'arrête pas de dire, moi, je vais rentrer dans l'histoire comme celui qui a eu le cran de faire une réforme que personne n'a voulu faire. Et il se retranche derrière tout le monde, derrière les forces de l'ordre, derrière son gouvernement, derrière les procès du parlementaire. Et maintenant, le comble du comble, il va en Chine en prétendant avoir un rôle historique à jouer pour faire la paix en Ukraine, une paix en Ukraine qu'on souhaite tous, juste et durable, mais qu'il essaye au moins d'apaiser la situation en France. Donc c'est d'abord et avant tout politique. Le conflit qui se joue en ce moment, ce n'est pas un conflit entre les manifestants et les forces de l'ordre, ce n'est pas un conflit entre les manifestants et M. Darmanin, c'est un conflit... — Pourquoi vous ne voulez pas justement répondre à Gérald Darmanin ? C'est vrai qu'il cible souvent l'extrême-gauche, qu'il parle de casseurs d'extrême-gauche, qu'il dit « le pays doit se réveiller et condamner la violence de l'extrême-gauche », qu'il va jusqu'à parler de terrorisme intellectuel. — Oui, c'est ça. — Que répondez-vous à ces expressions qui vous sont adressées ? — C'est tellement prévisible. Car après, il faut rentrer dans le jeu. Bon, ben voilà, il veut jouer les répliques, les sosies de Nicolas Sarkozy. Ben, bon courage. Bon courage, parce qu'il va avoir un gros problème politique. C'est un peu comme les embouteillages sur le périphérique à 18 heures, vous voyez ? C'est qu'il y a du monde maintenant. À la différence de l'époque de Nicolas Sarkozy, il y a du monde. Il n'y a pas simplement le Rassemblement National, il y a Zemmour, etc. Donc bon courage sur ce truc-là. Donc il joue en partie sa carte, voilà. Mais il y a aussi la réalité de ce dispositif répressif qu'il souhaite en particulier. Mais il est mandaté pour le faire. Il est mandaté par Emmanuel Macron. Et il est mandaté, je le redis aussi, dans le cadre d'un système... — Vous êtes dispositif répressif, il répond maintien de l'ordre. Mais justement, pourquoi cette question de la légitimation ou non de la violence est importante, Laurent Neumann, aujourd'hui ? — Oui, elle est importante. Mais moi, ce qui m'étonne dans votre discours, et très honnêtement, Olivier Besançon, vous n'êtes pas le seul à tenir ce discours. Moi, je m'attendais à ce que des gens de gauche comme vous, des gens opposés à la réforme des retraites comme vous, tiennent au minimum le même discours que les syndicats. Les syndicats, ils n'hésitent pas à condamner la violence. Mais surtout, ils expliquent quelque chose qui semble de pur bon sens. Et je m'étonne que vous n'embrayez pas sur ce terrain-là. C'est que ces violences dans ces manifestations, mais elles nuisent à la mobilisation à double titre. D'abord parce que ça crée le désordre et que certains se disent « Ben voilà, une manifestation, c'est le désordre, il y a des violences. » Donc ça nuit à la manifestation et à la mobilisation. Mais pire que ça, ça doit sans doute réfréner un certain nombre de gens qui iraient volontiers dans la rue, mais qui n'y vont pas, de peur d'être pris. — Je suis d'accord avec le circonstance. — Donc au minimum, si vous ne voulez pas condamner ou rentrer dans le jeu de M. Darmanin, au minimum, on s'attend à ce que quelqu'un comme vous dise « Arrêter les violences, ça nuit au combat ». — Non mais j'ai bien compris. Mais comme je ne suis pas né de la dernière pluie, si vous voulez, on a... — Pardon, c'est du bon sens, ce que je dis. — Sur le constat, je dis, je partage... — Oui, mais vous le dites jamais. — Vous le dites tellement mieux que moi. Donc pourquoi se priver ? Maintenant, je ne suis pas né de la dernière pluie. On sort d'une séquence, je m'en parle, probablement de 5 à 10 ans de manifestations qui étaient hyper tendues, avec les éléments que vous disiez. — La raison pour laquelle il y a des gens pour qui c'est encore la première manifestation, c'est qu'il y a un climat qui a changé par la massivité. Moi, ma réponse, ma méthodologie, c'est le nombre, du nombre et encore du nombre pour qu'on soit massivement aptes à bloquer le gouvernement. — Mais raison de plus pour condamner les violences pour que plus de gens aient manifesté. — Mais allez dire à Darmanin, pas à moi. Moi, ce piège-là... Parce que quand je vous parlais de cette séquence-là, j'ai passé une dizaine d'années à répondre à cette question en permanence. C'est ce qu'on expliquait, ce que vous disiez un peu en boutade au début. Là, j'ai annoncé la couleur. Mais comme plein d'autres, à gauche... Et vous verrez que ça va jusque à gauche, dans la gauche la plus modérée. Dès le départ, on a annoncé la couleur. — Mais pardon... — Ils seront responsables de la situation. — Je suis attendu. Mais pardon. Vous me répondez piège de Gérald Darmanin. Mais c'est pas le sujet. C'est ce que demandent les syndicats. Si vous êtes à ce point, à leur côté, mais au minimum, tenez le même discours qu'eux. Ils disent « Les violences, ça nuit à notre combat ». Donc dites au moins ça. — Non, mais là, vous y arriverez pas. C'est-à-dire que là, je vous le dis, vous avez un front soudé. Soudé. Alors avec des spécificités syndicales, politiques... — Laurent Berger, ce soir, quand il a interrogé, par exemple, sur les images de la rotonde... Je sais pas ce que vous pensez de cette image, la devanture de la rotonde incendiaire. On explique le symbole. Je pense que tout le monde l'a. Mais quand même, je le redis. La rotonde, c'est cette brasserie où Emmanuel Macron a célébré le premier tour de la présidentielle de 2017. Donc l'image de la rotonde, oui, est associée à Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que ce qu'on veut, c'est Macron. Est-ce que quand vous voyez cette image, ça vous réjouit ? Ou est-ce que vous dites, comme Laurent Berger, « Je condamne ses actes, ça n'a pas de sens et ça n'a aucun rapport avec le combat que nous menons ». Est-ce que vous parlez comme Berger ou différemment encore ce soir ? — Non, il y a des fois où on parle pas tout à fait la même langue. Mais ça n'empêche pas qu'on est ensemble dans la manifestation, réunis. Moi, j'étais dans cette manif. Ce que j'ai vu, moi, c'est la détermination du nombre et une contestation qui continue. Mon objectif... Donc moi, je vais pas rentrer dans ce piège-là parce que je vous dis que c'est un piège et que ça va, j'ai déjà donné. Donc moi, je suis pas là pour disserter sur cette thématique qu'on veut nous imposer avec les objectifs politiques que je partage tout à fait, c'est-à-dire jeter l'opprobre. Voilà. On peut disserter, même entre nous, je pourrais tomber dans le panneau, en discuter pendant des heures, que la contestation, elle continuerait quand même la radicalité et l'unité. Pour moi, j'appartiens à une famille politique qui revendique le fait que les deux aillent de pair. C'est peut-être pas le cas de tout le monde dans la gauche syndicale et politique. Mais pour moi, la radicalité, c'est ces actions qui existent, par exemple... Donc vous allez me trouver un tout petit peu taquin, mais si je vous entends, vous êtes en train de m'expliquer que Laurent Berger, quand il tient ces propos-là, lui, contrairement à vous, tomberait dans le piège de Gérald Darmanin. C'est quand même dingue ! Non, là, vous êtes pas taquin, vous êtes un peu lourd. C'est-à-dire que vous revenez toujours sur la même question. C'est différent. C'est peut-être parce que vous m'avez pas répondu. Non, c'est-à-dire que j'ai pas répondu ce que vous souhaitiez éventuellement que je réponde. Qu'il y ait des différences notables, quels que soient les contextes un peu différents, entre M. Berger et moi, honnêtement, il n'y a pas besoin d'une grande enquête administrative pour le savoir qu'il y a plus que des nuances. Sophie Binet dit la même chose, Philippe Martinez dit la même chose, le patron de l'UNSA, le patron de la CFTC, pardon, ils disent tous la même chose. C'est pas Laurent Berger, ils disent tous la même chose et depuis des semaines. C'est que j'étais présent dans les cottages CFDT qui se sont fait allumer par des gaz lacrymogènes. Allez leur poser la question à eux et à elles, parce que moi, les témoignages, je les ai entendus, de cette réalité qu'est la répression, de ce mot tabou, les violences policières qui existent aussi, mais qui sont voulues politiquement et c'est ça qui m'intéresse. Par ailleurs, sur le sujet que vous ne pouvez pas vous empêcher de me reposer à chaque fois, je vous... J'aime bien avoir une réponse. C'est un défaut, peut-être, mais... Non, mais parce que c'est ce que vous attendez depuis le départ. Donc on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, mes méthodes d'action, on les connaît. Voilà, pour moi, la révolution, c'est pas ça. Je l'ai déjà dit, à maintes et maintes reprises. Maintenant, vous savez, il y avait un évêque, un évêque, Hélder Camara, Hélder Camara, qui disait qu'il y a trois types de violences. Il y a la violence institutionnelle, elle est mère de toutes les autres. C'est celle qui broie des millions d'individus dans ses rouages bien huilés. Il y a une violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir ces violences institutionnelles. Il y a une troisième violence, qui est la violence répressive de l'État. Et cet évêque, parole sacrée, terminée en disait, il n'y a pas pire hypocrisie que de ne considérer violence que la violence révolutionnaire en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui la fait naître et la violence répressive qui cherche à la tuer. Ça, c'est ma philosophie générale. Elle n'a pas bougé, vous l'avez. Maintenant, si ça ne vous embête pas, on va parler du fond, du restant de la stratégie. La mobilisation qui continue, qui est une épine dans le pied pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'elle est enracinée. Et la radicalité, vous ne parlez pas, qui n'est pas simplement une poubelle qui brûle. Pour moi, c'est ces actions qui sont organisées à peu près dans toutes les zones industrielles des petites villes, à peu près sur tous les réseaux routiers, à peu près dans tous les centres commerciaux qui regroupent du monde avec le soutien d'une partie de la population. Moi, je ne raconte pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations. Ce n'est pas le raz-de-marée, soit. Mais il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées en permanence. Il y a eu près de 400 rassemblements aujourd'hui. Sophie, dans ce cadre-là, si on va sur moi, j'aime bien entendre Olivier Besancenot dire que la parole d'un évêque est une parole sacrée, ça me parle à moi. J'imagine, c'est délicace. J'ai été correspondante au Vatican pendant de nombreuses années. Donc je connais cette personne, je connais ce sujet. Mais de fait, pour vous décaler un peu et vous faire rejoindre un peu le cortège syndical sur la question de la légitimité de la figure d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a eu un problème dans son élection, que son élection n'est pas légitime ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise démocratique aujourd'hui et à quel niveau ? Et par quoi, pour vous, vous parliez des moyens d'action, donc de votre famille politique, qui est quand même à gauche de la gauche, à gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Quels sont les moyens d'action aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes comme Olivier Faure, le patron du PS, qui dit qu'il faut absolument une dissolution ? Il commence à être de plus en plus radical lui aussi, rejoindre un peu la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous les rejoignez là-dessus ? Oui, ça fait un point avec Ron Berger. Lui, il parle de crise démocratique, je crois, non ? Oui, c'est ça. Il l'a dit hier sur ce plateau. Il y a une grave crise démocratique, une grave crise politique. Mais comment vous l'expliquez ? Ce que vous appelez crise démocratique, c'est quoi ? C'est même plus que ça. Je pense que là, ça... Est-ce que c'est une crise de régime ? Je pense que c'est une crise de régime, oui, mais je pense qu'Emmanuel Macron a pensé qu'il avait des astuces institutionnelles qui étaient celles de la Ve République et qui lui permettraient, comme il l'a fait à ce fameux 13 heures, de se présenter enfin devant la population pour dire « Eh bien, écoutez, en fait, mon projet est passé en toute légalité constitutionnellement parlant. » Alors, on verra quand même ce qu'en dit le Conseil constitutionnel. Est-ce que cette élection déjà est légitime, selon vous ? Non, mais attendez, pas tout... C'est-à-dire que je peux répondre à tout, mais pas... Pas en même temps. Voilà, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est que ça, ça se fait au prix d'une illégitimité qu'on a rarement atteint dans l'histoire de l'illégitimité et qui s'est vue pour tout le monde. Ce qui fait que le 49-3, qui est quand même historiquement censé éteindre un incendie, à ce moment-là, son emploi, je l'entends. Mais qui est légitime. Non, mais là, ça a, à ce moment-là, remis le feu aux poudres. Ça a fait un regain de mobilisation. C'est-à-dire que même dans l'optique qui était celle de la Ve République, à ce moment-là, ça ne renforce pas le pouvoir en place, ça le fragilise. Raison pour laquelle je pense que l'idée générale de ce qu'était la Ve République, non seulement ne colle pas du point de vue de la majorité de la population, mais commence de moins en moins à coller pour les intérêts de ceux qui sont en haut. Et c'est pour ça que je commence à parler crise de régime dans ce cadre-là. Maintenant, moi, j'ai aucune illusion sur la Ve République. La Ve République, c'est quand même un petit indice, à la base, c'est parti d'un coup d'État. Le 13 mai 1958, à Algiers, organisé par les partisans de l'Algérie française, en menaçant de monter sur Paris. Raison pour laquelle le président René Cotty, à ce moment-là, a décidé de faire appel au général de Gaulle, qui est sorti de l'ombre et qui est arrivé au pouvoir sans autre forme démocratique et qui, avec les siens, a proposé un projet de constitution qui a, pour le coup, été validé par référendum, mais vraiment dans la logique plébiscitaire. Raison pour laquelle, à l'époque, parce que tout le monde considérait que c'était taillé sur mesure par et pour le général de Gaulle, à gauche, quelle que soit sa sensibilité, politique, syndicale, modérée, radicale ou pas, tout le monde était contre. La plus belle formule de l'époque, revenons, et je la partage toujours, à François Mitterrand qui disait « c'est un coup d'État permanent ». Voilà. Et le problème de ce coup d'État, ça ne marche plus. Pour répondre enfin à votre question sur les élections, les conditions de son élection, on les connaît tous et toutes. Voilà. C'est-à-dire que faire croire que le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est un espèce de référendum sur la retraite à 64 ans, mais écoutez, ou alors à 65, puisque je crois que c'était ça le programme, mais qui y croit ? Qui y croit ? Non. Même lui, il ne peut pas y croire. – Et alors du coup, on en sort comment de ça, pour vous, selon votre école ? – Alors, notre stratégie, c'est d'établir un rapport de force qui soit plus fort que le sien. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. – On n'est pas dans un État pré-insurrectionnel aujourd'hui ? – On est ? – On n'est pas dans un État pré-insurrectionnel ? – Non, on n'y est pas, exactement. C'est pour ça que j'ai essayé de convaincre votre collègue de droite tout à l'heure qu'on n'était pas dans un État pré-insurrectionnel. – De droite à la droite de l'homme ? – Non, sur le plateau, bien entendu, je ne serais pas permis. – Vous dites, on essaie d'instaurer un rapport de force, on essaie d'être plus fort que lui, on n'y est pas arrivé. Est-ce que ce n'est pas déjà un aveu de chèque ? – Non, justement, non. – Vous dites, on n'y arrivera pas ? – Justement, non, mais je suis quelqu'un de lucide. C'est-à-dire, je ne vous raconte pas de krach, je vous dis qu'une mobilisation, c'est compliqué, c'est des moments de doute. Et ceux qui arrivent ici en vous disant, on ne doute jamais, ça se joue à la gagne, c'est de la flûte, parce que même une grève locale, ça ne se passe jamais comme ça. Il faut accepter de douter, il faut connaître son adversaire, connaître ses points forts, ses faiblesses. – Et là, vous doutez plus que d'habitude aujourd'hui ? – Non, pas plus que d'habitude, mais le doute, c'est une arme en politique. Écoutez, c'est comme ça, vous dites. – Mais pourquoi Olivier Besancenot marcherait demain, ce qui n'a pas marché avant ? Et est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir à d'autres façons ? – Absolument. – Mais d'interpeller le président ? – Non, alors interpeller le référendum d'initiative partagée. Est-ce que pour vous, faire une collecte de signatures, si ce référendum est validé par le Conseil constitutionnel, est-ce que ça a du sens ? C'est important de passer par là ou pas ? – Ou vous n'y croyez pas ? – Alors, je pense que ce n'est pas la prochaine étape qui nous attend dans la stratégie qu'on doit avoir, même si elle fait partie du décor, ça ne m'échappe pas, ce qui va en sortir ou pas. Mais c'est d'abord, en effet, parce que ça ne m'a pas échappé non plus, essayer de trouver une stratégie nouvelle, supplémentaire par rapport à ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Moi, pour vous répondre sincèrement, ce qu'on a gagné pour l'instant, je crois, c'est la bataille de l'opinion. Ça, c'est durable, c'est acquis. Je pense, contrairement à ce que vous sous-entendiez tout à l'heure, qu'on a gagné la bataille de la légitimité. Ça, c'est gagné. C'est-à-dire que l'objectif peut-être initial d'Emmanuel Macron, qui consiste à faire, en gros, un coup à la Thatcher, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Margaret Thatcher qui, au début des années 80, avait décidé de faire l'exemple, casser, briser le mouvement ouvrier. C'est plutôt le RN, excusez-moi, qui, dans le sondage, semble avoir donné... C'est bien de dérouler une idée jusqu'au bout, parce que si on arrive déjà au RN, ça va être un peu compliqué. Cette idée-là de Thatcher, il n'y est pas arrivé. Maintenant, on n'a toujours pas eu la peau de ce projet. Il faut qu'on ait la peau de ce projet, notamment, justement, dans la course de vitesse enclenchée avec le Ration de la Nationale. Donc, pour résumer la situation... Vous êtes en train de dire, jusqu'ici, ça n'a pas marché. Et la question d'Emmanuel Macron, c'est de dire... Justement, je n'ai pas dit ça. Comment ça peut marcher demain, avec la même méthode ? Non, justement, je n'ai pas dit ça. Alors, peut-être que je m'exprime mal. Vous dites que vous avez gagné la bataille du pignon, etc. Mais simplement, il manque des résultats. Que faut-il faire de plus ? Si j'ai trois ventes, ça va être un peu compliqué. Pour résumer ma pensée, je vais essayer de le dire avec mémoire à moi, je pense qu'Emmanuel Macron a déjà perdu, mais que nous, on n'a pas encore gagné. Non, mais bon, ça, c'est une belle formule. Non, mais c'est pas une belle... Vous enchaînez les formules, et quand vous dites aussi, on doit inventer de nouvelles méthodes, je ne sais pas laquelle, ça veut dire quoi ? Mais parce que j'étais en triple appel, j'allais y venir. Donc, j'ai quelques idées en la matière que j'ai déjà formulées, sans avoir gain de cause, mais ça ne dépend pas que de moi, je n'ai pas le bras long. Voilà, il y a l'intersyndicale qui doit aussi discuter. Et l'intersyndicale, elle reste soudée, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'en effet, il ne faudrait pas tomber dans une espèce de... Comment dire ? D'habitude de la journée d'action hebdomadaire qui sert de point pour des actions, mais qui ne suffit pas. Donc, moi, j'avais déjà émis, mais d'autres, d'ailleurs, d'autres, quand je dis d'autres, c'est au-delà des rendus NPA, c'est très large dans les milieux syndicaux. L'idée, par exemple, qu'à un moment, et où l'intersyndicale dise, eh ben, on appelle... Parce que vous savez, sur le 7 mars, c'était bloqué, il y a eu une petite ambiguïté, c'était bloqué le 7 ou à partir du 7. Et c'est pas tout à fait la même chose, parce que si on décide de bloquer à partir du 7, c'était l'idée, ben, voilà, par exemple, on aurait pu dire un appel clair et net à une grève reconduite dans tous les secteurs. Il était trop flou dans son message, quoi. Non, je sais pas, mais disons que c'était... Bon, voilà, il y avait... Attendez, je peux vous poser une question personnelle ? Allez-y, parce que j'ai pas fait une réponse au restant. Vous êtes en grève ? Non, mais moi, j'ai déjà eu aussi l'occasion de répondre sur cette question. Il se trouve que je suis en formation en ce moment, donc ça arrive une fois dans sa vie. Je ne suis pas aux côtés de mes petits collègues que j'ai lâchement abandonné mais que je retrouverai. Depuis 77 jours ? Est-ce que le conflit a commencé ? Non, mais mes collègues, mais écoutez, ça, je le sais, mais vous me prenez pour un lapin de Garenne de 6 semaines. Non, vous prenez la grève générale. C'est pas illogique que je vous demande si vous êtes en grève. Mais une grève générale... Mais moi, j'ai déjà répondu à cette question-là et je suis d'autant plus impliqué dans la mobilisation pour savoir que les secteurs qui n'ont pas continué à reconduire la grève justement ne sont pris pas simplement par l'argent, contrairement à ce que certains pensent, mais aussi par l'idée que les autres secteurs ne suivent pas suffisamment. Raison pour laquelle ces mêmes secteurs aimeraient, par exemple, que l'intersyndicale n'ont pas appel une grève indéfinie, parce que c'est ça que vous êtes en train de sous-entendre, c'est pas le cas. Une grève générale reconductible de 3-4 jours successifs, ce sera un appel différent. Au bout de 3 mois de mobilisation, vous pensez vraiment que les grévistes ont encore suffisamment de force à mettre dans le mouvement pour faire la grève générale ? D'ailleurs, il y a des grèves... C'est pas ce qu'ils nous disent. Pas tous. Écoutez, dans les raffineries, il y a d'onges, ils ont reconduit. Il y a un préavis qui retombe chez les éboueurs. Donc prudence pour ceux qui pensent que ça s'éteint, etc. Ça serait justement l'idée, première option, de frapper vite et fort, tous ensemble, à partir du même jour, au même moment. Et pour quel effet ? Deuxième idée. Puisqu'il y a une journée de grève jeudi prochain qui est de nouveau appelée, vous savez qu'il y a le Conseil constitutionnel, on en parlait, qui se réunit le lendemain, pourquoi ne pas appeler d'emblée à ce qu'il y ait des rassemblements partout en France pour faire pression, un peu comme on l'avait fait, vous vous rappelez, au moment de l'emploi du 49-3 ? Autour du Conseil constitutionnel ? Du Conseil constitutionnel à Paris, mais il n'y en a pas partout en France, donc il faudrait trouver des lieux pour que ça se fasse. C'est un boli. C'est l'impression sur les sages, c'est ce que vous dites. Oui, pour rappeler qu'on est, bien sûr. Ils ont compris que vous étiez là déjà, non ? Bah écoutez, ça serait bien de leur rappeler. Parce que selon vous, ils vont juger, pas seulement en droit, ils vont aussi juger en fonction du climat social de l'endroit, en opportunité. J'ai le défaut de croire pas mal la vanne. Alors la troisième option quand même, puisque je ne voudrais pas paraître comme celui qui n'a jamais d'idée sur aucun sujet, qu'on avait aussi suggéré, c'était par exemple d'organiser, plutôt qu'une manifestation dans toute la France éparpillée, un jour, une manifestation nationale avec une montée à Paris de tous et de toutes. Mais ça coûte cher. Mais attendez, arrêtez de me mettre... Non, c'est ce que disent les syndicats, de fait. Je ne sais pas. Arrêtez de dire les syndicats... Parce qu'en fait, vous n'avez pas les clés. Vous proposez des idées. J'ai compris, je l'avais dit. Mais c'est Laurent Berger, en gros, qui décide. Et visiblement, quand vous soumettez ses idées, il ne se dit pas « Oui, beaucoup, on y va ». Moi, je veux bien qu'on fasse dans la super caricature. Même sans avoir le bras long, je pense que ce n'est pas lui tout seul qui décide. Vous lui avez déjà parlé ? Non, mais attendez. De la même manière, pardonnez-moi, mais vous savez... Non, mais c'est intéressant de savoir si vous vous parlez ou pas avec Laurent Berger. Non, on ne s'est pas parlé, voilà. Mais par exemple, il était sous la pression de son propre congrès il n'y a pas si longtemps que ça, sur la question précisément qui est un congrès de la CGT qui vient de se passer et qui a donné aussi un mandat de continuer. Arrêtez de baquer toutes mes phrases parce que sinon, je ne vais pas y arriver. J'essaie d'expliquer une idée. Vous me posez une question, j'y réponds. J'essaie d'y répondre sur cette notion-là. Ce n'est pas lui tout seul qui décide, c'est plusieurs organisations syndicales. C'est une option, ce n'est pas à prendre ou à laisser. J'essaie, comme d'autres, d'envisager des pistes. Celle-ci consisterait peut-être à passer, dernière suggestion, par un sommet de toute la gauche sociale, syndicale et politique bien qu'on se pose au moins pour réfléchir, y compris sur une idée que je n'ai sûrement pas formulée ce soir parce que je n'ai pas des idées sur tous les sujets. Je n'ai pas cette prétention mais en trouver une ensemble et continuer l'unité dans la radicalité. Pourquoi pas tout ça ? Je pense que... Je vais vous étonner, Olivier Besancetot, mais les journalistes que nous sommes, on a déjà demandé avant vous à l'intersyndicale pourquoi ils n'avaient jamais eu l'idée d'appeler à la grève générale. Et vous savez ce qu'ils nous ont répondu. C'est pour ça que je m'étonne que vous proposiez ça. Ils nous ont tous répondu. Pour le naïf, cher monsieur, la grève générale, ça ne se décrète pas. Ce sont les gens localement, dans leur entreprise privée ou publique qui décident de faire grève ou pas. Vous n'êtes pas d'accord avec eux ? Nous pouvons appeler à des mouvements, à un maximum de mouvements, mais la grève générale, je suis étonné que vous disiez ça, ça ne se décrète pas. Ça vous fait encore un point de divergence avec les syndicats visibles ? Non, toujours pas. C'est-à-dire que là, on ne va pas y arriver. En l'occurrence, ça ne m'a pas échappé. Vous savez, s'il y avait un bouton magique pour appuyer sur la grève générale, je ne les aurais même pas attendues pour appuyer dessus. Donc les difficultés, je les connais. D'autant que moi, en ce moment, je ne suis pas en grève, mais par exemple, en 2019, j'ai fait plus d'un mois de grève. Et toutes les grèves, depuis 15 ans, je les ai faites. Et je sais ce que ça coûte et je sais la difficulté de faire sortir ces collègues qui partagent votre combat mais qui pensent que c'est compliqué avec ce sentiment. Donc tout ça, je le sais. Maintenant, j'inverse la proposition. S'il y a une meilleure solution, on me la donne. Moi, je suis parti du bilan de 2010. On avait fait, je crois, une dizaine de journées de grève interprofessionnelle étalée sur six mois. Et on sait. C'est-à-dire, moi, je suis obligé d'être en toute humilité vu ce qu'on représente même politiquement. On n'a pas de retour sur tout. Mais je ne sais pas tout ce qui marche. Donc on a quelques idées, mais je sais ce qui ne marche pas. Donc l'idée de frapper au contraire de ce que vous me disiez ou de ce que j'ai mal expliqué, c'est frapper vite et fort ensemble. C'est-à-dire, cet appel-là, pour l'instant, moi, je ne l'ai jamais entendu. C'est-à-dire, un appel national qui dirait, écoutez, plutôt que d'y aller éparpiller, on va partir le même jour à la même heure. On va tenter deux jours, trois jours. On fera le point dans toutes les assemblées générales. Si ça ne marche pas parce qu'on n'est pas des dingos, on s'arrête. Mais vous voyez, c'est ça, l'idée de la grève générale. Moi, le mot grève générale, il ne fait pas, comment dire, il ne m'excite pas en soi. C'est une question d'efficacité. S'il y a mieux, je prends. Mais on a tout tenté. Les sourires, on a tenté. Le pied dans la porte, on a tenté. Il n'y a rien qui marche. C'est ce que j'allais dire, Olivier Besançon. Est-ce que parler encore du sens quand les syndicats veulent rencontrer Emmanuel Macron après Elisabeth Borne, ça a une utilité pour vous ou ça ne sert à rien ? Mais là, c'est pareil. J'ai mon avis sur la question. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, mais ça nous intéresse. Oui, j'ai compris. Et puis j'ai compris pourquoi aussi. Non, pas forcément. Mais parce que c'est pour ça aussi que j'ai appelé à l'idée d'une réunion au sommet entre tous et toutes pour se dire les choses en face. Et on inclut des personnes de l'exécutif, de la majorité. Tout le monde se parle alors, c'est ça ? Non, non, non. Là, je vous disais dans notre camp à nous. Je parle à une réunion de tous les syndicats, des partis de gauche pour se dire les choses, y compris quand on n'est pas d'accord. Donc moi, s'il y a quelque chose qui me déplaît, je préfère leur dire à eux et à elles, c'est-à-dire à ceux et celles avec lesquels on est engagés. Mais c'est ce que demain, ça vient Roussel. Je ne vais pas utiliser les plateaux télé pour commencer à glisser des pots de bananes sous les uns et les autres parce que j'ai bien conscience que pour l'instant, ce qui est important, c'est l'unité. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent et qui est d'illusion particulière sur ce qu'on appelle le dialogue social dans ce pays qui ressemble quand même à un grand monologue social. Maintenant, ce qui compte, c'est que l'unité continue. Olivier Besancenot, vous dites à quel point la semaine prochaine sera importante. Vous dites, certes, il y aura la journée de jeudi, mais surtout, vous disiez parmi mes idées dans ma boîte à outils il y a le vendredi des rassemblements devant le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout se joue jeudi et vendredi prochain ? Non, non plus. Alors, pareil, sinon, je me fais mal comprendre. Tout ne se joue pas là. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas passer mes semaines à vous dire la semaine prochaine, c'est tout. Non, mais le Conseil constitutionnel peut valider la réforme. Oui, mais moi, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas constitutionnaliste à guérir, même si j'ai découvert plein de trucs avec ce gouvernement. Je sais qu'il y a cet aspect de valider. Moi, je n'ai pas d'illusion du tout sur le fait que ça puisse être invalidé et censuré à 100%. Ah, vous pensez que ça va passer ? Peut-être que je me trompe. Tant mieux. Je serai le premier. Maintenant, je vais avoir la peau de ce projet par tous les moyens nécessaires. Il y a aussi l'idée de valider, si j'ai bien compris, un projet de référendum où je ne sais plus la question de l'initiative du PSG tout à l'heure. Donc, ça, ça peut... Voilà. Le problème, c'est de trouver une jonction, oui, c'est vous qui me posiez la question de tout à l'heure, entre ce qui se passe dans la contestation et ce qui peut se passer éventuellement sur ce terrain-là. S'il y a une consultation qui sortait de ce conseil-là, il y aura un autre problème pour le pouvoir. Mais ça peut être la fin de la mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a le RIP, donc la mobilisation, on a vu sur pause. Justement non. Ce serait d'abord un problème pour le pouvoir parce qu'il y aurait une forme de double légitimité sur cette question-là qui s'instaurerait de fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne serait pas fermé. Et pour nous, ce serait l'idée que la contestation s'invite dans cette bataille-là. Donc pas du tout la fin. C'est-à-dire qu'au contraire, que s'il y ait même un nom de gauche sociale et politique comme on le sait, ça soit celui de la grève des manifestants. Olivier Besorceau, ça ne peut être ni l'un ni l'autre. Ça peut être la réforme est validée par le Conseil constitutionnel et le RIP, c'est non. Et là, est-ce que c'est la fin du mouvement ou pas ? Et là, ça peut être aussi un de ces éléments. Vous savez, je vous disais que c'est l'inconnu qui nous attend jour le jour dans ce genre de séquence-là. Ça peut être aussi que l'emploi du 49-3 avait suscité un regain de mobilisation. Honnêtement, si c'est un grand bras d'honneur du Conseil constitutionnel, je vous souhaite bien du courage en suite du côté du pouvoir. C'est quoi alors ? C'est l'insurrection ? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Au-delà, Olivier Besorceau. Quand je vous parle d'inconnu, c'est que moi, premièrement, je ne sais pas par nature. Deuxièmement, ce que j'espérerais, c'est qu'il y ait du nombre plus encore que ce qu'on était. Moi, mon problème, l'humble responsabilité qu'on a, si vous voulez, c'est de s'adresser à notre camp, à notre milieu, de tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Vous savez, il y a un slogan dans les manifs qui revient souvent, c'est « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ». Tous ceux et toutes celles qui nous disent « C'est bien, continuez ». Après, c'est compliqué pour ceux et celles qui ne peuvent pas faire grève, ceux et celles qui participent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comment on fait pour que ce secteur qui est encore spectateur devienne acteur de la mobilisation ? Est-ce que vous souhaitez que ce dossier des retraites, même si le Conseil constitutionnel valide, imaginons ou valide en partie avec quelques retraits, que le RIP soit lancé, mais le RIP, ça va durer neuf mois, il va falloir mobiliser les Français pour les faire voter, les soutiens, etc. Est-ce que vous souhaitez-vous que la mobilisation se poursuive sur autre chose que les seules retraites ? Oui, mais de toute façon... Est-ce que c'est déjà le cas ? C'est déjà le cas. C'est-à-dire que là, par exemple, on n'en a pas parlé, mais... Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour faire basculer, pardon ? Avec mes petits bras musclés, justement, non. Donc, ce n'est pas avec les miens, c'est avec du nombre, j'essaie de vous le dire, avec des hypothèses, comme j'évoquais, et d'autres, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir réponse sur tous les sujets, plus des éléments qui ne dépendent pas de nous, qui viennent du haut, type décision du Conseil constitutionnel, type Emmanuel Macron qui reprend la parole, puisque pour l'instant, ça a été le plus efficace de n'importe lequel d'entre nous pour faire descendre du monde dans la rue. Tout ça, c'est l'inconnu, c'est-à-dire des ingrédients que, par nature, je ne peux pas pronostiquer, mais qui font que, oui, je pense que c'est la contestation, qui s'enclenche, si, par exemple, Emmanuel Macron s'enferme dans son discours en disant en septembre, je tiens bon, je fais passer, et qu'à ce moment-là, il y a déjà 3 ou 4 millions de signatures, mais il va faire comment ? Même dans son camp à lui. Vous voyez, donc, tout ça. Il n'est pas obligé de faire un référendum. Non, mais je sais, il n'est obligé de rien, mais il y a un moment donné, vous savez, la réalité vous rattrape. La réalité vous rattrape forcément un moment ou un autre. On va tout de suite retourner sur le terrain, retrouver une de nos équipes, Place d'Italie, où la manifestation devait se terminer et où le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre se prolonge. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur la fin de cette manifestation. Vous voyez les policiers qui sont en train, mais vraiment, de pousser les manifestants vers les bouches de métro. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur nos images, mais là, clairement, en fait, les policiers poussent vraiment physiquement les manifestants les plus récalcitrants pour qu'ils aillent vers cette bouche de métro parce qu'il faut savoir que le métro circule et que donc, il est possible d'évacuer par les transports en commun. Mais vous avez quelques éléments perturbateurs qui refusent de quitter cette place d'Italie et qui donc sont en confrontation avec les membres des forces de l'ordre. Alors, ça fait quand même un petit moment que là, en fait, le cercle des membres des forces de l'ordre s'est resserré petit à petit sur les manifestants. Il y en a beaucoup qui sont partis. Et là, vous avez vraiment seulement les derniers qui ne veulent pas évacuer, qui veulent rester au niveau de cette place d'Italie. Et depuis tout à l'heure, on entend vraiment beaucoup de slogans contre la réforme des retraites, mais aussi des slogans anti-police qui sont scandés très régulièrement au niveau de cette place d'Italie. Et ce que l'on a pu aussi observer ici, sur cette place, c'est vraiment plusieurs interpellations des personnes qui ne voulaient pas partir et qui donc, en fait, ont été interpellées par les membres des forces de l'ordre. Et là, en fait, vous avez une manifestante qui, a priori, a été prise certainement d'un malaise à cause du mouvement de foule et qui, là, en fait, a été extrait par les policiers qui a été sorti de ce mouvement et qui est donc actuellement au sol, certainement qu'elle est en train de reprendre sa respiration parce qu'au niveau, derrière, en fait, le cordon de police, c'est vraiment, évidemment, des personnes qui sont très serrées les unes contre les autres et c'est vraiment très difficile de respirer. Mais depuis tout à l'heure, on peut dire quand même que c'est assez calme. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de fumigène, qu'il n'y a pas eu de, on va dire, vraiment de mouvement de la part des forces de l'ordre à part, évidemment, c'est de pousser vers la sortie et on entendait tout à l'heure une policière, en fait, qui disait à ses collègues voilà, maintenant, c'est la fin, il faut les faire évacuer donc on les pousse vers le métro et c'est vraiment la fin de cette manifestation. Merci beaucoup pour ces précisions. Tout à l'heure, Olivier Besancenot, vous disiez, oui, il s'agit d'une crise démocratique, même l'expression crise de régime employée par Jean-Luc Mélenchon vous semblait opportune. Que pensez-vous, hier, de l'entourage d'Emmanuel Macron qui répondait à Laurent Berger employant cette expression ? Il disait, si on les galvaude on fait monter les extrêmes et on pouvait le mettre en parallèle avec notre sondage, le sondage Elabe, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, qui montrait que si la présidentielle avait lieu ce week-end, Marine Le Pen l'emporterait. C'est la première fois qu'on le voit dans un sondage Elabe. Est-ce que vous vous dites que c'est la conséquence immédiate de ce qu'on est en train de vivre maintenant, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir ? Je pense qu'Emmanuel Macron sert de grand marche-pied à la montée du Rassemblement National et c'est lui qui porte cette responsabilité-là. Maintenant, vous savez, il y a un philosophe qui a beaucoup compté dans mon engagement politique qui s'appelait Daniel Ben Saïd et qui insistait souvent sur la discordance des temps en politique. C'est-à-dire que le temps social n'est pas forcément raccord avec le temps politique, notamment. C'est un problème stratégique en tant que tel. Là, c'est typiquement ce qu'on est en train de vivre. Raison pour laquelle je vous expliquais que pour moi, avoir la peau au-delà de tout ce qu'on a déjà gagné en termes d'opinion, de soutien populaire, avoir la peau de ce projet, ça sera un acte fondateur pour toute la gauche. C'est-à-dire que j'ai le défaut de croire que la situation ne sera pas du tout la même selon que cette fois-ci on gagne vraiment, c'est-à-dire que le projet a été retiré ou qu'on ne fasse pas la démonstration qu'on est capable de gagner. Si ce projet est retiré, ça veut dire que la gauche sociale et politique, quelles que soient ses sensibilités, reprend la main sur le cours des événements. Et ça, sur le long terme, ça portera ses fruits, je le pense, même par rapport... Vous expliquez que dans le sondage, c'est Marine Le Pen qui est gagnante et pas une figure de gauche alors qu'elle ne manifeste pas, par exemple ? Mais pour la raison que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce qui est en train de se passer va produire, d'après moi, c'est pas que mon espoir. Je m'appuie aussi sur, si vous voulez, ce qui s'est passé dans la longue histoire de la lutte des classes. Ce qui se passe socialement produit des effets différés en politique, pas immédiat. Et en tous les cas, si tenté que je puisse avoir un minimum de relais, de compréhension du côté de toutes les forces syndicales, sociales ou politiques à gauche, quel que soit notre point de vue, moi j'ai des désaccords avec beaucoup, c'est que quel que soit notre point de vue, on a tous et toutes à gagner à mettre toutes nos forces dans la bataille pour précisément faire en sorte que la gauche dans son ensemble reprenne la main quitte à avoir dans ce cadre-là les discussions à gauche sur lesquelles on n'est pas d'accord et sur lesquelles on n'est toujours pas d'accord y compris d'ailleurs sur la question d'ère. Je prolonge la question d'Aurélie. Je sais que vous regardez évidemment tout ce qui se passe ailleurs, pas seulement en France mais ailleurs en Europe. Vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé en Italie. En 2011, eux aussi ont voté une réforme des retraites, la réforme Fornero, c'était en 2011. Ils sont passés de 62 à 67 ans. On sortait de la grande crise financière de 2008. L'Italie avait des problèmes avec ses créanciers. Il fallait envoyer un signal au marché comme on dit. Et puis 6 ans plus tard, Matteo Salvini est vice-président du Conseil en Italie dans le gouvernement de Giuseppe Conte. Et au fond, nous ça va peut-être un peu plus vite avec notre sondage. Mais peut-être que c'est ce scénario-là qui est en train de se préparer. Je suis sûr que vous avez regardé ce scénario à l'italienne. Oui, puis je regarde ce qui se passe dans le monde comme vous l'évoquiez. Et puis je regarde d'ailleurs qu'en Italie, quand l'extra-droite arrive au pouvoir, il n'y a rien qui change du point de vue du libéralisme. Contrairement aux promesses qui sont faites ici ou là. Moi, je vous dis que ce qui est en train de se passer là, justement, est la possibilité de faire bifurquer l'histoire et que l'histoire n'est jamais écrite par avance, que la politique est capricieuse pour tout le monde. Et le grand narratif qui voudrait que le Rassemblement national s'est déjà gagné, bon, moi, je dis prudence. Mais évidemment que c'est un degré d'alerte. Je ne suis pas aveugle. Donc ça doit nous faire prendre nos responsabilités. Raison pour laquelle, je vous dis, qu'on aurait tous et toutes intérêts à mettre toutes nos forces pour gagner, quitte même dans cette bataille à avoir les discussions de désaccord qu'on peut avoir sur les stratégies, les tactiques ou les questions font. Alors, sur les stratégies, justement, et sur la gauche, c'est un peu de la politique politicienne, mais enfin, votre parti, le NPA, s'est séparé récemment sur des options de rapprochement ou non avec, justement, les partis qu'on appelle historiquement de gouvernement et je pense aux Insoumis en particulier. Philippe Poutou, votre camarade a été ancien candidat à la présidentielle, a été sur une liste au Régional avec Clémence Guédé et les Insoumis. On me dit, moi, dans l'oreillette, qu'on vous a proposé d'être sur une... Et là, tout de suite, on vous le dit en ce moment. Non, absolument. D'accord. Je vais voir la régie, alors. Dans une circonscription gagnable aux législatives, mais que vous avez refusée en raison de la présence des socialistes, est-ce que, quand même, pour vous, pour votre mouvement, pour le NPA, la solution, ça ne passe pas par un rapprochement et pour la gauche radicale, un rapprochement autour de Jean-Luc Mélenchon, étant donné qu'il est, a priori, dans ce sondage, à peu près le seul à faire un score qui puisse concurrencer celui de Marine Le Pen. Est-ce que vous, vous militez pour ça ? Nous, on milite pour le rassemblement des forces anticapitalistes. Voilà. Donc, quand il y a des possibilités, des tentatives, on essaie. Des fois, ça marche. Vous l'avez expliqué pour Philippe, notamment au moment des élections. Législative, on a tenté, ça n'a pas marché parce que le Parti socialiste aussi est rentré dans la danse, etc. Et pour vous, le Parti socialiste, c'est un empêchement absolu, même celui d'Olivier Faure ? Même celui d'Olivier Faure et puis du restant du parti, puisque c'est toujours dans le même parti. Donc après, je suis les évolutions politiques comme tout le monde, les situations, elles ne sont jamais figées. On est partis dans ça. Maintenant, pour vous répondre carrément, 2027, je m'en fous carrément. Voilà. C'est-à-dire que si chacun est déjà... On pensait que vous vouliez le remplacement d'Emmanuel Macron, mais ça passe par les urnes. Sérieux ? Ça ne m'avait pas échappé, mais vous savez que ça peut venir avant que par la présidentielle. Alors justement, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure. Vous savez que s'il y a une dissolution, c'est envisagé, y compris par le pouvoir, à un moment ou à un autre. Donc, est-ce qu'il va terminer son quinquennat ? Vous en êtes sûr ? Non, c'est la question qu'on vous pose. Mais moi, je n'en sais rien, je suis comme vous. Je vous dis simplement que le dénouement politique, pour qu'il se fasse, il faut d'abord qu'on ait la pression, qu'on ait l'acte fondateur. Vous, vous me demandez de prendre le problème à l'envers. Ce sera sans moi. Donc, rassembler des forces, ce n'est pas simplement des forces anticapitalistes dans les organisations politiques ou antilibérales. Il y a les discussions que vous évoquiez en effet avec la France insoumise ou avec d'autres. Mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des forces sociales. Le renouveau politique, je pense qu'il doit venir de ça. Donc, moi, je me vis en... Justement, pardon, je vous interromps mieux de cette phrase parce que tout à l'heure, vous avez prononcé une phrase qu'a fait-il, vous avez dit il faudrait un grand sommet social où on pourrait réunir à gauche les forces politiques, les forces syndicales, les forces associatives qu'on se parle tous pour trouver le meilleur chemin possible. Mais ça ne vous a pas échappé que les syndicats ne veulent pas entendre parler des partis politiques. En gros, ils disent à vous et aux autres, ils disent faites de la politique, nous, on s'occupe de défendre les salariés. Nous, on ne vous explique pas comment faire de la politique, laissez-nous mener le conflit social tel qu'on l'entend. Pourquoi voudriez-vous que tout à coup, tous ces gens se mettent à réfléchir ensemble ? Il y a aussi une famille politique dans ce pays, ça dépasse largement nos rangs, qui pensent qu'il y a une synthèse entre la gauche sociale et la gauche politique, que la séparation entre le social et le politique, ce n'est pas le social, ça résiste, ça fait des luttes, point barre, et ça ne fait pas de politique au bon sens du terme, même sans être dans un parti, que la politique, ce serait les choses sérieuses. Mais les syndicats ont même pensé... Mais arrêtez de dire les syndicats à chaque fois parce qu'il y a... Oui, ils ont même pensé que l'attitude d'un certain nombre de partis politiques à l'Assemblée nuisaient à leur combat. Mais j'ai compris tout ça. Et raison pour laquelle je leur ai proposé que la meilleure solution, ça serait de se voir et d'en parler. Maintenant, ce n'est pas les syndicats. Il n'y a pas la même grille de lecture syndicale de ce qu'est par exemple la charte d'Amiens de 1906, auquel se réfèrent ceux qui parfois nous disent c'est l'indépendance la plus totale, on ne doit pas avoir de contact. La charte d'Amiens en 1906, c'est une motion qui a été adoptée par la CGT à l'époque, qui revendiquait en effet l'autonomie et l'indépendance vis-à-vis des partis du mouvement ouvrier, mais d'abord qui ne renonçait pas à tout contact, mais qui se faisait au nom d'une vision éminemment révolutionnaire. C'est avec l'idée que le syndicalisme ne sont pas tout à fait les mêmes. Maintenant, moi je veux bien qu'on fasse comme si on ne se parle pas, on se croise dans les manifs, ce que je propose, peu importe la formule. Vous savez, dans le mouvement intermondialiste, il y a des moments où on était les uns et les autres ensemble. Par ailleurs, il y a eu des collectifs unitaires qui ont existé, même sur des questions importantes comme les retraites ces dernières années, où on était ensemble. Ça s'est déjà fait. Donc je ne vois pas ce qu'il y aurait de, comment dire, quel serait le type de sacrilège de se voir. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. On est d'accord sur tout. En fait, il y a ce truc qui est un espèce de poison dans le mouvement ouvrier qui est le tout ou rien. Et là, le problème, c'est que je vous dis, si chacun part dans son couloir de course, nous c'est les syndicats, nous c'est les partis, alors nous les partis, c'est 2027. Qui sait qui doit faire ? Mais on court à la catastrophe. Donc il y a un moment donné, moi j'ai fait des tas d'erreurs en politique, je réévalue aussi, j'apprends des uns des autres. Voilà, je pense que personne ne peut jouer le mariole aujourd'hui, vu l'urgence de la situation. Donc on aurait tenté, si ce n'est pas ce que je propose, qu'on me donne une autre solution, moi il n'y a pas de problème, je prends. Mais qu'on trouve en effet la question qui était posée au début, c'est-à-dire le moyen de franchir et de gagner pleinement. C'est-à-dire que ça soit incontestable qu'on ait gagné et sur cette base-là, je crois qu'il y aurait quelque chose de fondateur. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Et sur les conséquences politiques, ce que je voulais vous demander, c'est la dernière fois quand il y a eu les gilets jaunes, Emmanuel Macron a gagné quelques années après. Et vous dites, on voit les conséquences quelques années après. Alors, pourquoi cette fois ? Puisque c'est un mouvement qui n'est pas le même, mais qui a les mêmes racines de colère sociale, de lutte contre une réforme d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que ça aurait des conséquences la prochaine fois que ça n'a pas eu la dernière fois ? Parce que sur les gilets jaunes, ça ne s'est pas soldé par une victoire que j'appelle de mes voeux là comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui soit analysé comme tel. Il y a eu des... Maintenant, c'est d'ailleurs marrant de voir qu'après coup, on fait des lectures différentes de ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes. J'ai entendu dire, notamment, vous savez, sur le thème de la violence, quand un thème politique... On dit toujours Emmanuel Macron, il est fini, il est fini, mais au moment des gilets jaunes, il a été réélu. Oui, mais ça non plus, ça ne m'a pas échappé. Je sais aussi dans quelles circonstances et je sais à quoi ça tient aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on me raconte des craques en disant, écoutez, il y a un boulevard devant lui, tout va bien, mais bon courage, bon courage. Je vous dis simplement qu'au moment des gilets jaunes, ça n'a pas été analysé, d'après moi, je vais vous faire l'exemple. Là, je vous dis où il a déjà foiré, c'est que Margaret Thatcher, elle avait les épaules pour le faire, elle a trouvé le moyen de le faire, elle a brisé le mouvement ouvrier pendant des années. Là, ça, c'est déjà... Ça, c'est déjà derrière nous. Mais vous êtes fan de Thatcher ou quoi ? Vous êtes en train de dire qu'elle était plus à la hauteur qu'Emmanuel Macron ? Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Oui, je sais, bien sûr. Évidemment, on pourrait faire du buzz là-dessus, mais vous n'y arriverez pas non plus. C'est-à-dire que... On peut tenter. Vous savez, essayer d'analyser ses adversaires, c'est aussi analyser ses forces et ses faiblesses. Quand Emmanuel Macron dit « Moi, j'ai les épaules de faire ce que les autres ont pu faire », c'est sous-entendu décrypté, je vais faire ce qu'a réussi à faire Margaret Thatcher. Ça, c'est mort. Il est parlé. Vous savez qu'il dit aussi... C'est-à-dire que le bilan... Ça fait dix fois qu'on voit des manifestations comme ça. Enfin, c'est ce qu'il dit en privé aux journalistes. Il dit « On l'a toujours vu... » Mais moi, je ne suis pas dans le privé avec lui, mais déjà, qui parle ? Ce sont des moments de tension. Comment vous analysez le fait qu'ils tiennent ces propos-là ? Moi, d'abord, je ne suis pas dans l'analyse. En ce moment, je suis dans le temps de l'action. J'essaye de réfléchir politiquement dans le temps de l'action, c'est-à-dire prendre le temps précieux de sortir de l'action pour sortir un peu le nez du guidon et se dire « Il faut envisager des pistes stratégiques. » Lui aussi, mais il dit l'action. Lui, je pense qu'il a du temps pour réfléchir en ce moment. Par contre, là, je vous mets mon biais que dans quelques mois, quelle que soit l'issue, il y a des historiens qui se pencheront en disant « On vient de vivre la plus grande séquence sociale de l'histoire de la lutte de classe qu'on n'a pas connue depuis des décennies. » Et moi, je vous dis, Emmanuel Macron, il est carbonisé. Voilà. Maintenant, ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout. Peut-être qu'il avait un aspect canicase en lui, politiquement, j'entends, sur le thème « M'en fous, de toute façon, nique la vie, je ferai mon truc » et puis ensuite, je m'entrerai dans l'histoire. Surtout, je ne me représente pas en 2027. Voilà, avec tous ces éléments que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas envie de les maîtriser. Ça ne m'intéresse pas le côté psychologique du personnage. Je le mets de côté. Ce qui m'intéresse, c'est les éléments politiques, les forces et les faiblesses. Donc, nous, on a besoin de ça parce que derrière la question des retraites, il y a aussi le signal qui est envoyé à son camp dans tous les sens du terme. C'est est-ce que derrière, il y en a tout de suite qui vont s'amuser à dire « On remet les couverts. » Je pense que déjà, ceux-là, on est en train de les faire re-réfléchir à deux fois avant de remettre les couverts parce que derrière ça, preuve que je ne les sous-estime pas, ils font énormément de politiques. La question des retraites de passer à 64 ans, de chercher à mettre finalement en l'obligation des millions de personnes de renoncer au financement légalement prévu par la Sécurité sociale pour finalement faire appel à des fonds privés, c'est-à-dire à la capitalisation, c'est un vieux projet du libéralisme. C'est à ce projet-là, global et au long cours, à qui il faut donner un temps d'arrêt. Par exemple, pour dire à quel point c'est un projet de société énorme, ce qui se passe même dans la protection sociale. La mémoire disparaît. Vous savez que dans ce pays, on votait à la libération pour les représentants et les représentantes dans les caisses des différentes branches de l'assurance maladie. Il y a eu plusieurs élections, 47, 50, 55, 1962. Et vous saviez que la participation à l'époque, elle était de 75%. Et les assurés, vous savez pourquoi ils se sentaient concernés par ces élections ? Pour une seule raison, que tout le monde oublie. C'est que la représentation dans ces caisses, ce n'était pas la parité. Ce n'était pas le paritarisme entre les organisations patronales et syndicales. C'était plus de 80% pour les organisations d'assurés. Et une représentation minoritaire du patronat pour la simple et bonne raison que le patronat est minoritaire dans la société. Donc ça, si vous voulez, en filigrane, il y a un fonctionnement démocratique potentiel de la sécurité sociale qu'il s'agit de retrouver. Pour moi, c'est une question stratégique à gauche. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais nous, on veut sortir du modèle et marchand et bureaucratique, rétablir les élections, par exemple, dans les caisses, pouvoir révoquer les élus, c'est-à-dire pouvoir contrôler cette somme d'argent extraordinaire que représente le budget de la sécurité sociale. Olivier Besancenot, il y a Dominique Rizet qui va s'installer. Je le précise parce qu'il a peur de passer derrière vous mais on est en direct et il n'y a pas d'autre solution. Moi, tout va bien. On est en manif, de toute façon. Rebonsoir. Olivier Besancenot, puisqu'on voit ces images en ce moment des forces de l'ordre qui sont mobilisées, qu'il y a eu de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre aujourd'hui et on le disait tout à l'heure qu'il est difficile de compter les blessés parmi les manifestants, est-ce que vous vous interrogez sur la stratégie de maintien de l'ordre qui est adoptée aujourd'hui par les autorités ? Il y avait une pétition pour demander par exemple la dissolution de la brave M. Elle a été classée sans suite. Est-ce que vous faites partie de ceux qui l'avaient signée ? Oui, moi j'en suis solidaire. Maintenant, il y a une question plus substantielle qui est récurrente en France. Je ne sais pas si c'est une spécificité en français mais on singularise sur cette question. Il y a la question du recours. Du recours. C'est-à-dire que pour tout citoyen ou citoyenne qui pense qu'il est victime d'une violence policière ou des policiers pour fâcher personne, théoriquement, on fait recours à quoi ? À l'IGPN, c'est-à-dire l'Inspection Générale de la Police Nationale qui est placée sous la haute tutelle de qui ? Je vous le donne en mille. La Direction Générale de la Police Nationale et du Ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le Ministère de l'Intérieur enquête sur le Ministère de l'Intérieur. Comment être jugé parti ? Donc moi, j'aimerais un jour de manière dépassionnée qu'on puisse discuter de la possibilité de pouvoir recourir à une instance qui soit clairement indépendante. Attendez, attendez, il y a des enquêtes judiciaires. Il n'y a pas que des enquêtes administratives. Écoutez, j'ai bien compris, mais pourquoi vous vous braquez tout de suite ? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de recours. Celui qui est victime de violences commises par des policiers... Le recours qui est prévu pour l'instant, c'est le recours à l'IGPN. Sauf si vous dites le contraire. Sauf si vous dites aussi que l'IGPN est complètement indépendant du Ministère de l'Intérieur. Non, mais il peut agir en justice. Oui, d'accord. OK, mais enfin, vous comprenez... Vous comprenez... Non, mais c'est-à-dire que, oubliez-moi, prendre ce monde, écoutez les instances de l'Union européenne qui parlent d'impunité policière, écoutez Gérard Damanin qui s'en prend aujourd'hui à la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Pardon ? Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire que... J'en pense que du mal. Il faut réaliser les subventions à la Ligue des droits de l'homme, mais selon vous, qu'est-ce que ça dit de lui et de ce qu'il veut faire ? Ça dit d'une traduction autoritaire terrible. Terrible. Quand on commence à s'en prendre à la Ligue des droits de l'homme dans un pays, c'est qu'il y a une dérive politique, mais assumée. A priori... Il ne fait pas un dérapage. Il le fait en conscience. Il sait exactement ce qu'il fait. Derrive vers quoi ? L'autoritarisme, c'est ce que je viens de vous dire. Et pour moi, si vous voulez, il y a un complément de calcul personnel peut-être de sa part. Ce que je disais tout à l'heure, le sosie en carton éventuel de Nicolas Sarkozy, j'en sais rien. Jean-Luc Mélenchon va plus loin que vous. Il dit que Gérald Darmanin, c'est à la fois Bolsonaro et Trump. Oui, peut-être que... Oui, pourquoi pas ? Mais je veux dire, ça va au-delà, c'est ce que j'essaie de suggérer tout à l'heure, ça va au-delà du personnage d'Armanin qui m'intéresse très peu, en fait. Oui, c'est... C'est-à-dire que vous prenez cette espèce de rôle de premier flic de France qui est prévu dans le cadre de la Ve République et vous aviez compris tout à l'heure qu'elle n'avait pas toutes mes affinités, la Ve République. Premier problème. Deuxième problème qui est le propre d'une politique libérale. Une politique libérale, par nature, elle est inégalitaire, elle est injuste, elle est vécue comme telle et pour la faire passer, il faut en général la faire passer en force. Et la faire passer en force, c'est se retrancher derrière des dispositifs et des stratégies mis en place politiquement pour les forces de l'ordre, politiquement pour les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne décident pas toutes seules de ce qu'elles font. Il y a des philosophies plus ou moins différentes. Heureusement qu'en 68, par exemple, ce n'était pas cette philosophie qui était employée à ce moment-là. Voilà. Et puis, donc à un moment donné, si vous voulez, c'est d'avoir la dimension politique qui m'intéresse, d'Armanin en... Maintenant, s'il s'entête, oui, il faudra probablement qu'il parte. Il faudra probablement qu'il parte, mais ça ne réglera pas tous les problèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse technique uniquement à ces problèmes-là, de dissolution, par exemple, de tel ou tel corps de la police. Il y a quelque chose de plus global. Voilà. Et le seul moyen de trouver un minimum d'apaisement, ce serait qu'on trouve une issue politique. Voilà. Donc nous, on s'y emploie avec du nombre, de la massivité, j'ai essayé de le dire, d'établir un rapport de force plus fort que celui du pouvoir et qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, soit pris entre deux feux, c'est-à-dire entre notre contestation et puis des fragmentations en haut de la société parce que c'est comme ça qu'on gagne. La recette pour gagner, au-delà des spécificités de chaque mouvement parce qu'il n'y en a pas un qui se ressemble, c'est qu'en bas, ça s'élargit, en haut, ça se divise. En général, on gagne dans ces cas-là. Dominique Rizet, si vous êtes revenu nous voir, c'est parce que vous avez d'autres informations, il me semble. Vous vouliez aussi nous donner les chiffres en région. Oui, on a des chiffres en région qui sont importants parce que je voulais parler surtout des manifestations en région et rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, M. Besancenot, il n'y a pas que Paris parce qu'en fait, il y a une mobilisation énorme dans les régions. À 15 heures, donc là, ce sont des chiffres du renseignement territorial. Il y avait 389 actions signalées qui mobilisaient 293 000 personnes. Les chiffres, on ne sait pas sur les personnes, mais en tout cas, il y avait des cortèges à Nantes, à Lyon, à Marseille, 10 000 personnes, Brest, Rennes, Montpellier, 8 000 personnes, Rouen, Clermont-Ferrand, Bayonne, Lorient, enfin, il y en a partout. Et des actions aussi sur des points stratégiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été le premier à le dire, des actes de circulation, 72 actions signalées qui ont mobilisé 5 240 personnes sur des axes de circulation dans toute la France. Dans les gares, à Angoulême, quarantaine de personnes ont occupé la voie ferrée, à Voipi, à Vannes, 500 personnes qui ont occupé les voies ferrées. Dans les ports, dans les ports, les dockers, donc mobilisation importante des dockers, qui ont participé au mouvement de grève. Dans les établissements scolaires, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a eu 69 actions signalées qui ont mobilisé 3 200 personnes à Caen, à Lyon, dans les raffineries, au Havre, et pas seulement à Anvers, en Belgique. Un piquet de grève à Pricor, aux dépôts de Total Energy à Anvers. Je vous coupe, excusez-moi, mais il y avait des pompiers belges dans la manifestation qui sont venus en soutien, des pompiers français qui étaient mobilisés. Les dépôts pétroliers, Strasbourg, Gravelines, Saint-Avold, Gournay-sur-Aronde, et à chaque fois, il y avait des regroupements de manifestants. Et puis, des inscriptions, des inscriptions sur le 49-3 à Clermont-Ferrand, 49-3 à Paglobe, des graffitis partout, des pierres lancées dans le jardin d'une préfecture à Nantes, avec des inscriptions Sainte-Soline-Nioubigny, pardon, on n'est plus dans le 49-3, mais à Quimper, deux manifestants interpellés pour avoir inscrit 49-3 sur la porte de la préfecture. Je vous passe le reste, mais tout ça... C'était déjà très détaillé. Vous voudriez vous dire, non, mais c'est vrai, c'est une note du renseignement, mais ça veut dire que c'est pas seulement à Paris, quoi. Ce mouvement en province, il est extrêmement important. Alors, on s'est intéressé avec les équipes de BFM et de BFM TV. Et en province, les manifestations se sont bien déroulées et les occupations se sont bien déroulées aussi. Donc, il y a plus de monde qu'on le pense dans ces mobilisations. Et vous vouliez aussi nous alerter sur la scène prochaine. Vous savez que les autorités sont particulièrement inquiètes, c'est ça ? Jeudi et vendredi prochains, ce sont deux journées cruciales. Jeudi, on va voir ce qui va se passer au Conseil constitutionnel. Mais si la décision ne passait pas... Vendredi ? Vendredi, ça risque d'être terrible. C'est vendredi. Les autorités le savent. C'est vendredi, oui. Vendredi soir. Jeudi, c'est la prochaine mobilisation. Jeudi, c'est la prochaine manifestation. Vendredi, c'est le Conseil constitutionnel. Et vendredi soir, ça risque d'être vraiment une soirée extrêmement chaude. Ça ne s'arrêtera pas. Olivier Besançon, vous faites partie de ceux qui considèrent que même si la loi est promulguée, même si les décrets sont votés, il faudra quand même continuer, évidemment. C'est ça ? Un mot, oui. Oui ? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment. Mais de toute façon, le problème, ce n'est pas moi. C'est une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, depuis tout à l'heure, on ne se comprend pas. On a eu des discussions et des questions pendant toute une séquence qui a duré des années où on n'était en effet pas nombreux. Aujourd'hui, vous regardez l'éventail de ceux et celles qui tiennent ce discours-là, il est nettement plus important. Dans le spectre politique, dans le spectre syndical, dans le spectre social et surtout à la base. Et vous avez le sentiment que s'il y avait une dissolution, elle serait en votre faveur, sérieusement ? C'est juste une question, ce n'est pas... Mais là, je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'une fois... Non, mais si vous me permettez de compléter la question, dans notre sondage de ce matin, le total de toutes les formations politiques de gauche, toutes, c'est 28 %, c'est-à-dire un score historiquement faible. Or, c'est la gauche, a priori, qui est dans la rue. Ce sont les syndicats, ce sont les partis politiques de gauche qui appellent aux manifestations, c'est vous, Olivier Besancenot. Et dans les sondages, ça ne se voit pas, la gauche n'en profite pas. Comment vous l'expliquez ? Il a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Oui, mais je veux bien. Moi, je ne peux pas... C'est pour ça qu'il n'en a. Je peux faire comme lui, je peux répondre à la même question en faisant semblant que ce n'est pas la même. Vous avez déjà parlé des boulevards tout à l'heure aussi, donc à nous, à notre tour. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce n'est pas un risque pour vous, pour votre camp de la gauche, de souhaiter la dissolution ? Est-ce que ce n'est pas... C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de vous dire que cette option de la dissolution, elle est d'abord employée par le haut. Mais vous en avez parlé tout à l'heure et vous l'avez souhaité. Oui, mais parce que c'est dans le décor, mais pas d'abord... Si vous voulez, enfin, comment dire ? Quand vous avez un président de la République qui dit... Il termine le décembre de l'année dernière en disant que ce sera l'année du passage des retraites. Il décide de faire. Je pense qu'il se plante de A à Z sur le fait que ça sera plus rapide que prévu, ça dure. Il s'entête, il maintient. Il dit, en gros, je joue ma tête là-dessus. C'est-à-dire que le pouvoir, ça sera soit crise politique majeure, soit je passe. Donc c'est lui qui fait ce défi-là. Moi, j'y suis pour rien. Il met la barre à ce niveau-là. On prend le défi, voilà, à ce niveau-là. Maintenant, quand il y a un tel niveau, ça ne sert à rien de parler fort. On ne gagne pas une bataille en parlant fort. Lui, il parle fort peut-être, mais nous, ça ne nous impressionne pas. On n'est pas intimidés. Il faut en effet trouver des modalités qui sont capables de le faire reculer. Donc, je réponds à la question que vous m'avez posée déjà 36 000 fois, mais j'y réponds maintenant. C'est que l'événement politique, c'est l'issue de ce qui se passe là. Vos sondages ne seront pas les mêmes, même en quelques semaines. Ça, j'en suis sûr, si on gagne. Mais ça, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, ces vieux comme la lutte de classe, c'est des vieilles formules de révolutionnaires. Il se passe en une journée ce qui se passe habituellement en un mois. C'est quand même intéressant d'analyser l'instant T tout à l'heure et je taquinais Laurent parce qu'il avait raison de vous poser de nouveau la question. Parce que vous analysiez la montée de Marine Le Pen. Vous expliquiez la montée de Marine Le Pen. C'était très intéressant de vous entendre. Mais vous n'expliquiez pas pourquoi ce n'était pas vous qui étiez vu dans les sondages comme étant le gagnant de cette séquence. Mais moi, je ne suis pas analyste. Je ne suis pas là pour vous expliquer. Ça veut dire qu'il y a eu quelques années une erreur, non ? Des erreurs, j'en ai fait plein. Je peux aussi vous le dire une dernière fois. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, je ne suis pas analyste. Je suis dans l'action. Donc, évidemment que je suis comme vous. Je ne suis pas tarté. Je vois le rapport de force, l'évolution générale. Même ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'espère que vous l'avez entendu. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on pèse pour changer ce cours de l'histoire-là. Pour peser sur ce cours et qu'ils ne prennent pas le cours actuel qui est celui du Rassemblement national, il faut une victoire. Alors, je peux prendre une bombe de peinture et vous le gravez sur le mur pour que ça rentre. C'est ça, notre idée. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais vous avez pensé que si la réforme des retraites passe et que, en fait, ce pari que vous faites aujourd'hui ne fonctionne pas, vous êtes en train de dire que, fatalement, Marine Le Pen l'emportera. Ce sera votre défaite. Non, pas fatalement non plus, parce que ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est que, de toute façon, l'histoire, mais de manière générale, elle n'est jamais écrite par avance. Jamais. Je crois aux bifurcations dans l'histoire. Je crois que chaque situation est particulière. Je ne crois pas aux choses inutables. Je pense que cette vision linéaire de l'histoire, elle a tué une partie de la gauche, qui fait que, justement, je vous disais tout le bien que je pensais de la Ve République, la Ve République, une partie de la gauche a fini par adopter l'agenda et le calendrier de la Ve République. On sort d'une élection présidentielle. On est déjà dans la suivante. Et chacun, déjà, est dans ses petits calculs. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les uns et les autres renoncent à leurs ambitions présidentielles. 30 secondes. Oubliez le calendrier de la Ve République. 30 secondes. Et qu'on donne tous les moyens pour gagner. Et ensuite, on aura les discussions, les désaccords. Jean-Luc Mélenchon, si tu nous entends, là, c'est un message pour lui. Vous avez créé ou pas ? Non, mais même, vous avez lancé l'appel. Non, parce que maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous décidez de... Attendez. Quand vous dites oubliez vos ambitions présidentielles, à gauche, qui a des ambitions présidentielles ? Il n'a beaucoup. Je ne peux pas être méchant avec personne, mais je pense qu'il n'est pas le seul. Voilà. Donc, c'est vraiment plus général que ça. Et sincèrement, je n'avais pas de succès sur lui quand j'ai expliqué ça. C'est un mal, mais qui taraude la gauche depuis très longtemps et qui va de pire en pire. C'est-à-dire, on est vraiment dans cette idée de... Donc là, si à gauche, il y en a qui pensent sincèrement que l'option, c'est par exemple de vous écouter en disant, c'est inéluctable, c'est dans les quatre prochaines années, il faut trouver le bon ou la bonne candidate. Je dis, attention, danger. La situation politique des années à venir se dessine en ce moment. Je ne vois pas qui à gauche, quel que soit son point de vue, quelles que soient nos différences, et on en a, aurait à gagner à l'idée que, sur la base d'une défaite, d'une mini-défaite, on pourrait s'en sortir par une pirouette. Bien sûr qu'on continuera à se battre quoi qu'il en soit. C'est une sacrée évolution parce que le NPA, vous avez quand même rarement été unitaire avec vos voisins, à commencer par vos voisins les plus proches de l'Utoboyard ou d'autres avec qui vous avez toujours refusé de vous engager. Là, vous parlez d'unité de toute la gauche. Peut-être que les socialistes, pour l'instant, ne sont pas encore vos camarades, mais enfin, il y a quand même une franche évolution chez vous. Quand vous dites tout à l'heure que vous reconnaissez que vous avez commis un peu des fautes, il y a ça aussi. Vous êtes presque... Vous seriez prêt à partir aux Européennes, par exemple, avec les Insoumis. C'est quelque chose qui vous tente ? Mais vous, vous êtes obsédé par les élections. Oui, oui. Parce que c'est effectivement quand même un calendrier. Mais par contre, on reste dans la planalyse. Chacun évolue peut-être. Pour sortir de la crise démocratique, les élections, c'est pas mal. Oui, mais... Donc, je referai la discussion. Je vous dis que, tel que j'envisage les choses, mais pas de mon point de vue, du point de vue tel qu'il est envisagé, dans l'épisode législatif. Peut-être que je me trompe. Là, tel que c'est posé, dans le rapport de force, c'est ça. C'est... Est-ce que... Écoutez... Mais comment ça peut arriver, cette dissolution ? Puisqu'on est dans le rapport de force... Mais moi, j'en sais... C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, moi, je n'en sais rien. Mais Olivier Vézazno, juste puisqu'on est dans le rapport de force, pour le coup, votre idée étant d'être dans l'action, qu'est-ce que vous dites à tous ces Français qui, aujourd'hui, ne croient pas à une solution politique et qui se disent qu'il n'y a que par la violence que l'on obtient ce que l'on veut, il suffit de repenser aux gilets jaunes. Qu'est-ce que vous dites à tous ces Français qui finissent par tirer cette conclusion ? Le nombre. Le nombre. Le nombre. Le nombre. Que, historiquement, quand on gagne, c'est le nombre. Moi, c'est mon obsession. Voilà. C'est que plus on est nombreux, plus ça se passe bien et plus on gagne vite. Donc, le nombre pacifique. Non, mais après, les questions de stratégie, il y a aussi, il y a un là, entre les partisans de l'insurrection qui vient et puis ceux qui sont... De révolution permanente. Et ceux qui sont... Pour le pacifisme abouti jusqu'au bout, si vous voulez, un jour, on fera une émission spéciale et je vous dirais ce que, pour moi, la violence en politique, comme question politique stratégique, du long, long, long cours dans l'histoire. Et ce serait bien surprenant. Voilà. Donc, ceux qui la pratiquent, la violence, c'est plus dans le sommet de l'État. Voilà. Donc, aujourd'hui, en termes de solutions politiques, écoutez, le rapport de force fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prétend à cette position de pouvoir passer, malgré tout, avec un problème majeur. Ce n'est pas simplement qu'il a une partie de la société qui, en ce moment, brûle dans le sens imagé du terme, mais qui est toujours présente en termes de contestation. C'est que, même du point de vue du dialogue social, il a qui pour parler en ce moment ? Personne. Et comment il va le finir son quinquennat ? Enfin, j'imagine, j'espère. Vous ne souhaitez pas lui parler non plus ? Ça marche dans les deux sens. Non, mais écoutez, là, ce n'est pas moi, mais parler à Laurent Berger. Il veut lui parler, non ? Il y a l'air. Il dit quoi ? Il y a une crise démocratique. Donc, une fois de plus, oubliez-moi. Ce n'est pas moi, le problème. C'est que je vous pose la question. Comment il va faire ? Et j'espère que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Maintenant, je sais qu'en haut, il se pose la question. Donc, on aurait intérêt dans notre camp à nous à envisager cette possibilité justement pour avoir une stratégie gagnante. Et moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai le défaut de croire que la configuration politique majeure, vous savez, en 1995, on parlait de l'extrême droite quand il y avait eu cette grande révolte contre le plan Juppé, une grève générale qui, après coup, a été vécue comme victorieuse alors que, sur le coup, c'était plus tangent. Eh bien, ça a fait repousser un premier temps l'extrême droite dans les villes les plus populaires. À Marseille, je me souviens qu'on disait ça, il y avait dans les cortèges des gens qui votaient Le Pen. Bon, on aurait espéré qu'il y ait une gauche après qui arrive au pouvoir et qui ne privatise pas plus que deux gouvernements de droite réunis. histoire de ne pas casser les illusions. Donc ça, j'espère que tout le monde l'a en tête. Merci beaucoup, Olivier Vézancenot, d'être venu nous voir. Vous avez passé une heure avec nous. Oui, c'était un plaisir. Nous aussi, on était contents. On se retrouve dans un instant.